bonjour c'est ronoc aujourd'hui je voulais revenir un petit peu sur les fermes qu'on a développé notamment la ferme à la ferme à blé pour revenir un peu sur le système de crop parce qu'en fait je me suis fait je me suis fait une petite une petite tour à une petite tour à ferme parce que mon bâtiment là j'avais un peu peur de tiens problème de chargement j'avais un peu peur de pas avoir assez en fait au niveau au niveau de la production et donc je voulais vous expliquer un petit peu j'ai fait quelques petites recherches vis-à-vis des crop et il semblerait qu'en fait donc j'ai fait plusieurs étages donc ici j'ai une ferme à cacao ici j'ai une ferme à nether wart ici j'ai de la citrouille là j'ai de la pastèque ici j'ai des carottes ici j'ai des pommes de terre là j'ai du flax si vous connaissez pas et ensuite ensuite c'est vide alors en fait comment ça se passe ce qui se passe voilà donc là j'ai j'ai un peu creusé parce qu'on va se fermer la ferme à canne à cactus je pense à la prochaine au prochain épisode ce qui se passe en fait pour vous expliquer c'est que d'après ce que j'ai vu il y a eu lieu il semblerait qu'il y ait un bonus en fait si vous en dessous de votre de votre plantation qui serait au niveau des planches d'accord si en dessous vous avez trois blocs de terre ça vous permet effectivement d'avoir un petit bonus au niveau de la fertilisation et il semblerait que les plans poussent plus vite d'accord ce qu'il faut savoir c'est pour certains plans également comme par exemple le cacao si vous n'avez pas trois blocs de terre en dessous du du ce qu'ils appellent farmland ce qui est en gros du bloc de terre qui est qui est labouré donc en gros en tout ça fait ça fait quatre blocs de terre si vous n'avez pas trois blocs de terre donc en dessous du bloc qui comporte la plantation vous ne pourrez pas planter deux fèves de cacao donc si vous essayez que ça marche pas soyez pas étonné parce qu'effectivement le la fève de cacao ne se plante que au niveau avec justement ces trois blocs de terre je voulais revenir aussi sur le fait qu'on peut cultiver des fleurs et pour cultiver les fleurs en fait pour les planter c'est assez simple il faut poser une croppe d'accord et avoir au moins quatre fleurs bon là j'en ai cinq et si voilà comme vous pouvez le voir là il me reste plus qu'une en fait ça va vous consommez quatre fleurs pas fleurs par plan donc c'est vrai que ça ça demande pas mal de fleurs on verra plus tard pourquoi je produis autant de végétaux notamment bas ça va nous servir pour le bioreactor et en fait si vous demandez un petit peu si parce qu'ici je me suis fait une petite maison pour centraliser un peu tous les végétaux si vous demandez un peu la production donc ça fait déjà un petit moment que ça cultive et compagnie que ça ramasse donc il ya aucune triche à ce niveau là vous pouvez voir que voilà là j'ai fait un système red power et vous pouvez voir que la production est quand même assez monstrueuse on peut on peut voir là je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait aussi super il ya de la pluie c'est pas génial en fait comment j'ai procédé j'ai mis à côté du de l'avasteur de l'usine à blé j'ai mis un relais d'accord avec justement des tuyaux pneumatiques qui passent en dessous qui vont jusque jusque là-bas derrière et donc du coup ça fait que quand l'avasteur récolte des plantations ça vous permet effectivement de l'avasteur va balancer les récoltes va les éjecter dans le relais qui va les envoyer dans le tuyau et donc à l'intérieur ce qui se passe c'est que j'ai mis donc des deep storage unit d'accord des et ce qui me permet le les tuyaux red power permettent de ranger automatiquement le les récoltes en plus de ça tout en haut pour pas être ennuyé j'ai mis le sludge boiler donc tout en haut de façon à ne pas être empoisonné quand je passe il est justement là haut donc derrière les avasteurs j'ai posé donc j'ai commencé à boucher voilà j'ai posé ici donc le sludge baller avec le tuyau qui est relié derrière les avasteurs en fait donc le sludge baller est envoyé voilà comme vous pouvez le voir il est connecté aux avasteurs et donc ça envoie le sludge au sludge boiler et automatiquement le sludge boiler là comme on peut voir il est éjecté du sable il envoie les items dans le relais voilà alors en fait ce système est plutôt sympa pourquoi parce que ça demande que très peu de ressources au final enfin très peu d'énergie tout du moins c'est à dire que en fait vous n'avez qu'à alimenter que les avasteurs et si on regarde un petit peu l'avantage de pouvoir converteurs c'est qu'on peut voir un peu la consommation donc j'ai mis ici le système pour converteurs d'accord j'utilise ici du produit du eu moyen ce que dure du 128 eu par tic et en fait si on regarde un petit peu en fait on produit que on consomme que très peu et on a des pics à 60 eu par tic mais c'est vraiment vraiment que des petits pics donc à mon avis ça consomme pas énormément il faudrait que je branche peut-être un mfe ou un mfsu pour voir un petit peu la consommation en temps réel mais là déjà on peut voir que ça compose de consomme que très peu d'énergie le système c'est pour ça que d'ailleurs j'ai pas utilisé à playhead énergétique parce que c'est vrai que c'est j'aurais très bien pu utiliser je m'étouffe mettre ici des me interface par exemple et puis toute une toute une longueur de câbles pour aller récupérer les août ce qu'il ya c'est que voilà le le m contrôleur déjà consomme 3 eu parti que rien pour dire qu'il est là en fait plus les longueurs de câbles d'après ce que j'ai vu en fait tous les 16 câbles tous les 16 blocs de câbles ils consomment de deux unités en fin de 1 eu parti qu'en fait donc plus le me interface qui lui consomme d'après ce que j'ai fait des tests il consommerait deux unités donc un eu parti qu'aussi donc vu le nombre de fermes et compagnie ça devrait qu'on ça consommerait pas quelque chose d'énorme ça devrait consommer grosso modo il doit y avoir il doit y avoir aller on va dire 8 fermes 8 fermes 8 eu plus du câble sachant qu'avec les j'ai eu quelques petits soucis avec les fleurs qui apparemment ont besoin d'être cultivé à ciel ouvert d'accord donc si vous essayez de planter des fleurs un peu dans la tour dans la tour à ferme comme j'ai fait là ce qui se passe c'est qu'effectivement j'ai pas réussi à les planter donc apparemment il semblerait qu'elle aille qu'elles aient besoin de beaucoup d'air au dessus d'elle et que ça soit planté en ciel ciel ouvert d'accord donc au niveau de la consommation énergétique oui déjà bon là c'est monstrueux les récoltes bon si je clique là ça commence à faire peur 1 339 cas de citrouille 177 cas de carottes ça commence à être assez monstrueux voilà 500 cas de pastèques bon je vous cacherai pas que ça doit faire à peu près une semaine que ça tourne donc donc effectivement c'est bon ça reste quand même ça reste quand même énorme parce que ça fait à peu près du je crois grosso modo ça fait du 50k à peu près par jour pour les citrouilles donc c'est quand même assez impressionnant ici j'ai mis tout ce qui était stockage stockage de de production du sludge baller d'accord les sables fissurés les patates annonce assez la production de la ferme de pommes de terre et en fait très important en fait quand vous faites ce système là au bout de la chaîne placer un relais d'accord avec un coffre ce qui veut dire qu'en fait le système red power il va essayer de ranger tous les items dans les deep storage unique si jamais il ya un item qui apparaît en plus et qui est pas rangé ça risque de bloquer un peu tout votre système alors que si vous mettez en fin de chaîne si on bout bout du tuyau un relais avec un coffre il aura il va expulser en fait il va en gros ça sera un peu une sortie une sortie d'items non rangés et donc il va tout stocker il va tout stocker dans les coffres voilà n'oubliez pas penser exact aussi de mettre de penser à vider le coffre parce que si jamais le coffre est plein et que vous ne le videz pas c'est pour ça que moi j'ai mis des deep storage unique pour pour stocker bah par exemple à 391 sable mouvant c'est pas énorme mais ça représente quelques stacks et j'ai eu la surprise que quand le coffre était plein les les items avaient tendance à être éjecté du relais en fait et je me suis retrouvé tous mes items par terre donc penser à mettre une voie une voie de sortie on va dire pour sur le système si vous voulez le reproduire ça vous permettra effectivement bah déjà de consommer de ne pas perdre vos items qu'ils soient rangés automatiquement parce que red power est capable de les ranger tout seul et donc qui fit ici en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser alors pourquoi je cultive tous ces végétaux et pourquoi je cultive ces colorants c'est qu'on va mettre en place un petit peu la production de biocarburant avec le bio réacteur de mine factory et on verra un peu tout ça en détail donc voilà donc c'était une petite jamais je voulais partager ça avec vous le la petite culture la petite culture de j'espère que la pluie fera pas trop de bruit la petite culture en fait de cette de ces fermes suspendues un petit peu j'ai mis aussi des cascades d'eau faut savoir que en fait il n'y a pas de blocs d'eau au niveau intermédiaire c'est des cascades d'eau donc ça permet d'irriguer tous vos blocs et donc au moins vous n'êtes pas obligé de mettre des blocs d'eau à chaque fois et c'est quand même assez pratique et puis voilà donc un peu tout ce tout système voilà que je voulais je voulais vous montrer si jamais vous voulez le reproduire et produire assez de végétaux comme vous pouvez le voir ça produit quand même assez c'est assez énorme le tuyau est jamais vide en fait donc pour la démo c'est vrai que j'ai pas caché les pour la vidéo j'ai pas caché les tuyaux je pense que par la suite recouvrir et tout ça je cacherai cacherai avec des covers sinon pour info ce que j'ai fait c'est qu'ici j'ai mis des micro blocs red power parce qu'il se passe ce qui s'est passé c'est que par exemple ici en haut j'avais mis voilà j'avais mis des demi dalle ici et comme vous pouvez voir on a des bugs de lumière d'accord donc ça fait sombre et tout c'est c'est pas très joli alors en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai ici mis alors c'est pas des covers c'est c'est des planks je sais pas si j'en ai là non c'est des c'est des demi demi dalle on va dire voilà et là effectivement on n'a pas le bug de lumière ça fait quelque chose de d'un peu d'un peu plus propre je voulais cacher un peu ces blocs de terre sans pour cela faire un bâtiment avec des murs et compagnie donc je voulais faire ça assez assez épuré en fait et le résultat final est pas et pas vilain je trouve donc voilà donc c'était une petite vidéo pour vous faire partager un peu cette culture de masse et on verra un petit peu tiens d'ailleurs pour parler de l'argile on a besoin voilà j'ai cinq cas cinq cas d'argile sans avoir rien fait quoi donc voilà c'est plutôt pratique voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu un petit peu un petit pouce j'aime si j'aime si c'est le cas et puis moi je vous dis à tout bientôt pour vous expliquer je pense que la prochaine vidéo on fera la ferme à canin cactus et puis on fera la production de biocarburant dans une vidéo juste après je pense la production de biocarburant avec le bioreactor mine factory voilà donc je vous dis à tout bientôt allez au revoir bisous bye bye